Bonjour à tous, c'est Robert87nute, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je voulais commencer cette vidéo par des excuses. Je vous ai sorti hier la TOTS MC Gold, tout simplement. Elle n'est pas réellement sortie, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'elle est déjà sortie. Non, elle n'est pas sortie, et en sachant qu'elle pourrait encore évoluer, qu'elle n'est pas fixe, tout simplement. Par exemple, Hazard, qui pendant longtemps était à l'intérieur de cette MC Gold, vu qu'il faisait partie de la TOTS la semaine dernière, il ne pouvait plus en faire partie, tout simplement, parce qu'il a eu une carte boost. Et si c'était le cas cette semaine avec la TOTS 33, s'il y avait des joueurs qui font partie de cette MC Gold, ça les enlèverait. Donc, voilà, tout n'est pas encore figé. Mais les prédictions ne servaient pas à grand chose au final, parce que, vu que c'était le vote des internautes qui étaient pris en compte, on savait au fur et à mesure l'évolution. Comme je vous disais, je n'avais pas trop suivi l'année dernière les TOTS, les TOTS, tout ça. Je m'y suis mis vraiment cette année en faisant les vidéos. Donc, évidemment, il a fallu que j'attende 290 vidéos pour faire ma première grosse boulette. Et là, ça en est une belle, une belle grosse boulette. Voilà, donc je tenais juste à m'excuser. J'espère que la TOTS BPL ne sortira pas avant que je sorte la vidéo, sinon je vais me couper les couilles, parce qu'au bout d'un moment, ça ne serait vraiment pas de bol. Soit elle va sortir aujourd'hui, soit elle va sortir la semaine prochaine. J'espère en tout cas que là, elle n'est pas en train de sortir au moment où je fais la vidéo, parce que Conex 100, Electronic Arts, ils pourraient me faire ça. Ils m'en veulent, ils m'en veulent. Voilà, le gars qui est complètement parano. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la TOTS BPL. Donc, il y a des joueurs, pour moi, qui sont indiscutables. Hazard, qui a été élu meilleur joueur de première ligue. Costa, qui a réalisé une grosse saison. Agüero, Silva, Derea. Pour moi, on ne peut même pas dire autre chose. C'est sûr qu'ils y seront. Après, il y a des joueurs où on peut être un peu moins sûr. Kane aussi fait partie des joueurs sûrs, pour moi. Eriksen fait partie des joueurs sûrs. Austin aussi, voilà. Ce sont des joueurs qui ont tellement éclaté au plus haut niveau cette année, surtout, je pense à Austin et à Kane, qui, vraiment, ont réalisé une saison extraordinaire. Si Kane, on se remémore, il n'avait qu'une carte à 68 en début de saison. Kane aussi n'était que argent en début de saison. Donc, tous les dons ont eu une carte or. Et en plus, Kane, il a explosé. Il a eu une carte à 77 et maintenant, une carte à 79. Donc, assez monstrueux. Je trouve logique aussi de mettre pas mal de joueurs de 60 tonnes en défense. Que ce soit Klein, Font ou Forster. C'est normal, hein. Alors, excusez-moi pour la prononciation des joueurs. C'est pas maintenant au bout de 290 vidéos. Je pense que vous en avez pris l'habitude. Je ne travaille pas mes prononciations. C'est comme ça. Font, ça se dit peut-être fonté. Ça se dit peut-être... Je mens pas le steak. Voilà. On est clair sur ça. Ne me mettez pas dans les commentaires. Ça sert à rien. Je ne changerai pas. Je suis comme ça. Pour moi, c'est font, c'est font. 2P, c'est 2P. Et peut-être 2P. Mais c'est comme ça. Bon. Je vous fais quand même des bisous. Ceux qui me font ça, c'est pas les gens de ma part. Mais ça sert à rien de me dire. Dans les prononciations, je ne changerai pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Matic, pareil. Vu que je l'avais mis dans l'AMC Gold, ça me paraît logique qu'il fasse partie de cette équipe. Fabregas aussi. Il n'a pas eu de carte boost cette année. Pour moi, il va faire partie de cette équipe. C'est quasiment sûr. C'est le meilleur passeur de première ligue. Je crois qu'il a 16 buts. Donc, vraiment au-dessus du lot. Sanchez, il a tenu un peu Arsenal à lui tout seul. Même si Giroud, en deuxième partie de saison, est bien revenu après sa blessure. Il réalise plutôt un très bon deuxième partie de saison. Mais bon, voilà. Par rapport à Costa, Aguero, Kane et Austin, il a un ton en dessous. Évidemment, il n'a fait que 22 matchs, je crois, cette saison. Il a marqué 14 buts. Donc, au ratio match-but, il est vraiment très bien. Mais je pense qu'il ne fera pas partie de cette tot BPL. Voilà, en défense centrale, Foster, Fontecline. C'est normal. C'est 60 tonnes. J'ai un petit déchirement quand même. Parce que j'ai hésité quand même à rajouter notre ami Schneiderlin. Mais bon, voilà. Il y a déjà Matic, il y a déjà Fabregas. C'est un peu compliqué vu que j'ai mis Eriksen. Alors, il faudrait sortir Eriksen et garder que Silva, Sanchez, Hazard qui vont servir des liés. Et à la place d'Eriksen, mettre Schneiderlin. Mais je pense que ce n'est pas trop dans l'optique d'Electronica. Je pense qu'ils aiment bien mettre les grosses cartes comme ça, tout simplement. Parce que ça va faire ouvrir plus de packs. Donc, un Schneiderlin, même Tots, ça ne fait pas vendre les gens. Alors qu'un Eriksen qui va avoir une carte Tots à 91 ou 92, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus attractif. Et je pense que c'est sur ça qu'ils vont miser, plutôt que de miser sur vraiment la qualité. Donc, même, je pense, Font, j'hésite, franchement. Je ne sais pas s'ils ne vont pas nous mettre un Kayle. Parce qu'un Kayle à 81, si vous lui mettez une carte Tots à 85 ou 86, c'est beaucoup plus attractif qu'un Font à 80 ou 81. Je pense que ça, dans leur concertation, ils vont prendre en compte, contrairement au MC Gold, Silver et Bronze qui étaient pris en compte par rapport au vote des internautes. Où là, on va dire que nous, on avait envie de voir certains joueurs, peut-être. Mais on s'en foutait du côté un peu économique de la vente de packs. Que Electronic Arts vont avoir une vision complètement différente. Austin, pareil, ça fait un peu moins bandé. Klein, non. Klein, ça fait partie des joueurs qui sont plutôt appréciés. Et en arrière droit, il va passer à 81, 81. Ça va faire quand même une très belle carte. Voir si ce n'est pas un peu plus, ça ferait un des meilleurs latérales droits. Donc, non, mais Font, voilà, Font, ça ne fait pas rêver. Donc, je ne sais pas s'ils ne vont pas mettre Kayle. Kayle qui fait partie, forcément, de Chelsea et qui fait partie de la meilleure défense du championnat. J'hésite, franchement. J'hésite à mettre Kayle en défense centrale. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur cette table. J'espère qu'elle ne va pas sortir avant la vidéo. Sinon, ben, pas de chance, sinon. Voilà, je vous fais des bisous à tout le monde. Pour la taux 33, je n'ai pas sorti de vidéo spéciale par rapport à ça. J'avais déjà dit, les joueurs, pour moi, qui allaient faire partie de cette taux 33, il n'y a pas des joueurs exceptionnels. Pour moi, ça va être une taux qui va être plutôt pas grande, grande vendeuse de packs. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, les gars. C'était RobertKatronismine. Ah oui, juste, la vidéo d'entrée, c'est la vidéo d'entrée par rapport à la première ligue de 2013 à 2015. C'est la musique d'entrée et c'est la musique officielle de la première ligue, si vous ne l'avez pas reconnu. Je vous fais des bisous. Ciao.